... Richard Labélière, vous avez été licencié de Radio France Internationale. Quelles sont les raisons officielles invoquées par la direction de cette radio pour justifier ce licenciement ? Effectivement, j'ai été licencié par la direction de Radio France Internationale le 12 août 2008 pour avoir réalisé une interview du président syrien Bachar Al-Assad à Damas le 8 juillet dernier pour Radio France Internationale et TV5Monde, filiale de l'audiovisuel extérieur de la France, donc faisant partie de la même entité. Dans n'importe quelle entreprise et médias, cette interview aurait été saluée comme une réussite, alors que là, paradoxalement, de manière assez incompréhensible du reste, elle se transforme en sanction pour faute grave sur un dossier totalement vide, qui a vu se succéder des fautes de procédures, des violations du droit du travail et de la Convention collective pour essayer de faussement justifier ce licenciement. Quelles sont, selon vous, les vraies raisons, les raisons réelles et profondes de votre licenciement ? Écoutez, face à un dossier vide, face à une machination aussi ubuesque, sinon kafkaïenne, on ne peut que se poser des questions, mais je crois qu'on peut faire trois remarques. La première, c'est que cette péripétie s'inscrit dans une suite de harcèlement professionnel que la direction de RFI exerce à mon encontre depuis environ quatre ans. Je rappelle que j'ai été relevé de l'éditorial international en 2005 à la demande de l'ambassadeur d'Israël en France, Nessim Zvili, qui a demandé ma tête à la direction de RFI, qui le lui a accordé sans que personne ne proteste, et surtout pas les tutelles, à savoir le ministère français des Affaires étrangères. Ensuite, j'ai été l'objet de plusieurs menaces verbales et physiques, puisque j'ai dû déposer une plainte pour harcèlement professionnel et menace de mort sur mon lieu de travail, après avoir reçu un certain nombre de menaces émanant au rassemblement du Bétard avec des complicités internes à RFI. Tout ça s'inscrit dans un climat, si vous voulez, qui sert à intimider les journalistes qui sortent, si vous voulez, du discours officiel pro-israélien que RFI cherche à imposer sur tout ce qui concerne, dans les journaux et les magazines, les traitements concernant les crises du Proche et du Moyen-Orient. La deuxième raison, semble-t-il, la deuxième remarque qu'on peut faire, c'est que cette mise au pas éditoriale et rédactionnelle intervient au moment où Mme Ockrent, Kouchner et M. Alain Pouziac prennent la direction de l'audiovisuel extérieur de la France, c'est-à-dire de RFI, de TV5MONDE et de France 24, voulant reprendre en main aussi un contenu éditorial, je dirais, dans la bonne doxa américano-israélienne, dès qu'il est question du Proche-Orient. Et enfin, je crois, la troisième raison s'inscrit de manière plus large dans une mise au pas, non seulement des médias publics, mais de l'ensemble de la presse française, pour imposer, effectivement, une lecture, je dirais, néo-conservatrice américano-israélienne sur ces mêmes crises proche-orientales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait d'avoir une lecture différente, le fait d'avoir une lecture qu'on peut qualifier de pro-palestinienne, sinon de pro-arabe, est considérée comme une espèce de déviation, sinon un crime, justifiant toutes les mises à mort professionnelles les plus virtuelles comme les plus opérationnelles. C'est-à-dire, aujourd'hui, le fait d'avoir une lecture différente qui ne corresponde pas à la doxa pro-américaine et pro-israélienne de ces conflits, est considérée comme un délit d'opinion et un crime professionnel. Nous pouvons donc considérer qu'un clan pro-américain et pro-israélien, on pourrait même parler d'un lobby pro-américain et pro-israélien, cherche à imposer un discours unique, une pensée unique, dans l'espace médiatique en France, et exerce un véritable terrorisme intellectuel contre tout point de vue critique de la politique américaine et israélienne. Oui, je crois que ce qui est en jeu, certainement, dans cette affaire, qui n'est pas une affaire strictement personnelle, mais qui est au contraire symptomatique et emblématique, je dirais, de ce que moi j'appelle une normalisation de la presse française et de la presse publique et privée, qui veut imposer une pensée unique sur la lecture des relations et des crises internationales, et tout particulièrement sur les crises des Proches et Moyen-Orient, allant dans le sens de cette pensée unique, unidimensionnelle, farouchement et radicalement pro-israélienne et pro-américaine, ne laissant plus aucune place à toute autre interprétation et toute autre lecture. Et j'en veux pour preuve que le pluralisme des invités amenés à s'exprimer sur cette question, sur les antennes de vérifix, c'est considérablement réduit, qu'une série de consultants, je pense à Nahla Shahal, je pense à Walid Shahara, je pense à Rodolphe El-Carré, ont été proprement virés aussi de l'antenne comme votre serviteur. Donc je crois que s'installe, non seulement à RFI, dans l'audiovisuel public extérieur, un dictat, une pensée unique, une orwellisation, je répète le terme, du travail éditorial et journalistique, qui amène, si vous voulez, tous les journalistes qui sortent des clous, si je puis dire, à être criminalisés et à être considérés comme des déviants et de dangereux terroristes. Et dialectiquement, on peut dire que là, on assiste à une, je dirais, une imposition d'un terrorisme intellectuel tous azimuts, puisque c'est au pluralisme même de ce qui faisait l'honneur de la presse française qu'on s'attaque désormais. Merci.